et aussi la maintenir plusieurs reçoivent la délivrance et plusieurs aussi la perdent peut-être par manque d'informations ils gaspillent l'onction et la délivrance qu'ils reçoivent alors que cette délivrance est vraiment très précieuse qui dit Amen je donnerai beaucoup de versets bibliques mais je vais commencer avec celui de l'évangile selon Luc au chapitre 11 le verset 24 au verset 28 je commence avec celui-là même s'il n'est pas vraiment le coeur de mon message mais je préfère que nous puissions lire cela Luc chapitre 11 Luc chapitre 11 vous n'avez pas l'idée combien ce ministère est une bénédiction pour plusieurs des fois qui se connectent avec nous il y a une soeur à Paris du nom de Laura si elle me suit sois béni elle a été délivrée et guérie lors de l'une de nos de nos réunions elle s'est connectée avec nous quand on enseignait la parole et quand on prêchait elle avait une maladie qui l'a dérangée la puissance de Dieu la puissance de Dieu l'a touchée là où elle est en France et à Paris on devrait l'opérer c'était compliqué elle m'a relaté ça lors de son témoignage sur Whatsapp la puissance du Seigneur non pas seulement l'a délivrée et l'a guérée aussi d'une maladie mortelle qu'elle avait ah ouais acclame bien le Seigneur c'est vrai que on ne fera pas l'unanimité il y a toujours nos ennemis qui sont là ah c'est quoi ça c'est ce que le Seigneur faisait acclame bien Jésus donne lui honneur honore Jésus honore Jésus elle a été touchée et guérie et là maintenant elle-même sans que j'aille demander papa moi-même je vais t'envoyer l'offre je dis oh Laura vis longtemps vis longtemps je ne la connais même pas qui dit Amen mais elle nous connaît donc si vous êtes là vous nous suivez de partout que l'onction du Seigneur vous soit transmise lisons la parole lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme il va dans les lieux arides pour chercher du repos n'en trouvant point il dit dont les démons parlent attend il dit dont là les démons parlent je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti le démons parle c'est lui qui nous révèle ces choses c'est Jésus Christ lui-même c'est Dieu dans la chair c'est lui qui a innové c'est lui qui a inauguré officiellement et clairement le ministère de la délivrance donc on ne peut pas parler ou espérer que Daniel chasse les démons on ne peut pas espérer qu'Abron chasse un démon parce qu'il n'en avait pas la révélation la révélation la révélation ou alors la chasse au démon et aux forces des ténèbres a été innovée inaugurée par Dieu lui-même dans le nouveau testament qui dit Amen là c'est les enseignements de Jésus là c'est Jésus c'est Dieu dans la chair parce qu'il n'y avait personne qui pouvait avoir la révélation et comprendre comment les démons opèrent si ce n'est Dieu lui-même parce que bien évidemment Abraon n'a jamais chassé aucun démon Élisée Daniel tout ce monde là Joseph dans l'ancien testament ils n'ont jamais chassé de démons ils n'en avaient pas la révélation cela est venu avec Jésus et il nous a dit d'agir comme lui il nous a dit voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent sur le scorpion et la spique et sur toute la puissance de l'ennemi il a dit rien ne pourra vous nuire je ne peux pas comprendre que le ministère de la délivrance dérange plusieurs pasteurs et plusieurs personnes pourtant c'est un ministère c'est le ministère de Jésus Christ lui-même si tu acclames mais sois béni si c'est pour le Seigneur mais fais-le bien fais-le bien fais-le bien il dit donc Dieu nous révèle ici le Seigneur Jésus nous révèle que les démons parlent les démons ce ne sont pas des choses non non ils parlent je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti donc les démons suis-moi toujours très bien considèrent nos corps comme étant leur maison ils sont mal à l'aise quand ils sont en dehors du corps d'une personne ils aiment habiter dans les corps ils aiment habiter aussi des fois ces réfugiés dans des animaux parce que l'autre fois quand Christ les a menacés dans Marc posséder des gadara ils ont supplié le Seigneur de les envoyer entrer dans le pousseau quand nous parlons de la délivrance tu dois comprendre que la la vie d'une personne peut être symbolisée à une maison une maison qui a un salon qui a des chambres une maison qui a des pièces ici le démon dit je retournerai dans ma maison notez que le démon n'appelle pas suis-moi bien ici plus il n'appelle pas les noms de la personne dont il venait de sortir après qu'on l'ait chassé il ne dit pas que je retournerai chez elle je ne vais pas citer les noms parce que ça son est bizarre il ne cite pas les noms forcément d'une personne là où il habitait avant qu'on l'ait chassé mais il dit je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti donc cela nous fait comprendre déjà que quand les démons sortent ce n'est pas de la fête pour eux ils vont dans le liézaride il n'y aura pas de paix ils vont tout faire pour retourner pour revenir le verset 25 verset 25 on ne dort pas là-bas verset 25 comment lis ça à haute voix et quand il arrive il la trouve là c'est quoi la maison c'est le corps de l'homme il la trouve balayée et ornée c'est à dire c'est vraiment il y a la propriété tout est très bien parce que les démons ils amènent la saleté les démons ils amènent l'impurité verset 26 mais la maison elle est balayée mais elle n'est pas protégée verset 26 on y go alors il s'en va il s'en va donc les démons voyagent aussi les démons planifient ils planifient les démons là planifient alors il s'en va et il prend cet autre esprit plus méchant que lui on peut se limiter un peu là il trouve la maison elle est balayée elle est ornée il y a elle est vraiment en ordre mais la maison en question n'est pas protégée quoi qu'elle est en ordre quoi qu'elle est ornée cette maison mais il n'y a aucune protection sur cette maison en d'autres termes il n'y a aucune protection sur cette personne il n'y a pas de garde-fou il n'y a pas de muraille de protection alors ces démons cet esprit impur il va s'en aller il va chercher cet autre démon retournons là regarde moi là un plus méchant que lui notez que les chiffres 7 dans la bible c'est les chiffres de la perfection donc quand on dit 7 autres démons ça n'est pas du forcément qu'il va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 démons après il retourne non cela veut dire qu'il va prendre autant de démons possibles ça peut être des centaines il va les prendre il va leur parler en disant écoutez j'ai une affaire pour vous là où j'étais on m'avait chassé dans les réunions de prière on m'a chassé tout 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 mais je suis retourné là j'ai trouvé que tout est propre mais il n'y a aucune protection il n'y a aucune couverture je vous vois des ambilés ici vous n'avez rien à faire n'est-ce pas on est démons répond oui on n'a rien à faire on n'a rien à faire il dit bon venez avec moi nous allons retourner là-bas tu vas voir que même les démons ne sont pas divisés comme on les croyait tu vas voir que même le royaume du diable n'est pas divisé comme on pouvait les penser d'ailleurs jésus a dit que tout le royaume divisé ne peut pas subsister c'est seulement parmi les enfants de dieu qu'il y a des divisions c'est seulement dans les dans des églises qu'il y a des divisions où un pasteur cherche à attaquer un autre pasteur pour se faire seulement le buzz sur internet mais si ce message là pour toi tu trouves que ça ne te défi pas mais tu n'es pas obligé de me suivre personne n'est à force de suivre si ça ne te défi pas ça va édifier une autre personne à gauche et à droite la moisson est tellement grande le peuple de Dieu est en train de souffrir et ils ont besoin d'un message ils ont besoin d'un Jésus qui sauve qui délivre qui guérit et qui agit jusqu'à aujourd'hui j'ai mérité parce qu'on a bien acclamé le Seigneur voilà voilà quand tu acclames tu appelles la présence du Saint-Esprit oh fais-le bien fais-le bien fais-le bien glorie de God il prend les démons plus méchants que lui et ils entrent dans la maison la maison est construite comme le corps la vie d'une personne quand ils entrent ça c'est Jésus qui enseigne ça c'est pas Paul qui est inspiré c'est pas Pierre non ça c'est les enseignements de Jésus c'est les enseignements du maître lui-même ils entrent dans la maison dans les corps de cette personne dans la vie de cette personne notez ce qu'ils font faire ils s'y établissent ils s'établissent ils vont s'enraciner dans la vie de cette personne dans son mariage dans ses affaires dans ses projets dans son foyer dans tout ce qu'il peut entre ils vont s'y établir ils vont s'établir là et le Seigneur dit et la dernière condition de cet homme sera pire que la première qui dit amène donne moi un très bon amène j'ai dit à une personne tu sais il y a des délivrances des fois mieux vaut ne pas commencer cette séance là de délivrance que de commencer et de s'arrêter au milieu ou bien commencer mais toi tu n'es pas très conscient de l'ampleur de la gravité ou alors de l'ampleur de ce qui est en train de prendre place dans ta vie tu n'es pas très conscient très conscient de la spiritualité des ténèbres de ta famille de la spiritualité des ténèbres tu n'es pas trop conscient je n'aime plus trop m'engager dans de telles délivrances parce que même Jésus a dit il n'est pas bien de donner la nourriture des enfants aux chiens on risque de te donner quelque chose de précieux mais que toi tu vas perdre juste en sortant là jusqu'en sortant là tu perds ça tu perds ça tu perds ça qui dit Amen les samedis passés nous étions à Ottawa les samedis passés et l'autre samedi là on faisait la délivrance d'une soeur comme ça on nous l'a recommandée elle est venue là une jeune femme on nous l'a recommandée depuis qu'on l'avait recommandée je pense que c'est la quatrième femme maintenant elle vient elle venait je la regardais on priait je la regardais je ne lui ai posé pas les mains j'ai parlé elle voyait la puissance j'ai touché les gens la puissance ne la touchait pas je la regardais j'ai regardais jusqu'à 5 samedis il y a 2 samedis avant qu'on quitte ici l'esprit de Dieu m'a dit de l'appeler j'ai l'appelé je lui ai dit est-ce que tu as planifié d'être là ce soir elle m'a dit oui prophète je serai là j'ai dit aujourd'hui c'est ton jour c'est le jour de ta délivrance donc si tu avais planifié d'être là rassure-toi vraiment d'être là il se passera des choses merveilleuses dans ta vie des choses que tu n'as jamais imaginées elle est venue et on a parlé on a prêché et comme on prêchait à la fin j'ai commencé à prier pour les gens j'ai l'appelé là où elle était dès qu'elle est arrivée devant dès qu'elle est arrivée là devant devant nous la puissance de Dieu est tombée sur elle la puissance de Dieu est allée réveiller toutes les entités du monde des ténèbres de sa famille qui sont en elle ou qui étaient en elle elle s'est transformée elle est devenue comme un piton comme un serpent avec sa langue elle criait elle criait c'était plus elle qui criait mais ces esprits là humains qui criaient en elle qui grondaient qui disaient pourquoi vous nous faites ça pourquoi vous nous faites ça pourquoi tu nous fais ça toi tu es qui toi tu es le feu les frères qui nous accompagnent ça ou ça le feu était tellement descendu dans la salle que ces démons ne pouvaient pas échapper qui dit Amen j'aime quand le feu du Saint-Esprit de Dieu descend j'aime quand la puissance de Dieu descend dans une réunion si tu dis Amen ça dit que tu reçois cette puissance je disais j'aime quand la puissance de Dieu descend dans une réunion ah oui quand elle descend dans une maison quand elle descend dans un mariage quand elle descend dans une famille quand la puissance de frère c'est la puissance tu sais je peux te prophétiser mais c'est la puissance de Dieu qui guérit c'est la puissance de Dieu qui restaure c'est la puissance de Dieu qui te livre c'est la puissance de Dieu qui rétablit la vie d'une personne c'est la puissance de Dieu qui te rendra féconde alors que tu as été condamné par les médecins tous les médecins de ta ville et de ta communauté c'est la puissance de Dieu voilà pourquoi j'aime ce que Paul a dit je n'ai pas honte de l'évangile car l'évangile c'est une puissance c'est une puissance la prédication de la croix est une puissance l'évangile est une puissance pour les saluts de quiconque croit une puissance qui guérit une puissance qui sauve quand tu bats la main les mains je la libère sur toi une puissance une puissance qui rétablit une puissance qui va guérir le coeur brisé une puissance qui va délivrer les captifs non non tu ne m'émotives pas voilà pourquoi j'aime venir ici une puissance qui guérit le cancer qui guérit le diapète qui guérit l'autisme qui guérit et qui libère quelqu'un des emprises des esprits des eaux des esprits humains des esprits de la sorcellerie c'est une puissance en anglais on dit power 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 alors que tu continues à battre les mains je libère une telle onction une telle dimension d'onction et de puissance dans ta vie à tel point où tes ennemis regretteront de t'avoir attaqué ils regretteront d'avoir bloqué ton mariage ils regretteront d'avoir bloqué ton étoile ils regretteront je parle à quelqu'un ici est-ce que je parle à quelqu'un des ennemis regretteront ils vont voir une puissance qu'ils n'ont jamais vue ils vont expérimenter une force qu'ils n'ont jamais expérimenté wow 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 Jésus a dit l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouvert pour prêcher la bonne nouvelle my God la bonne nouvelle aux pauvres pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés prêcher la délivrance aux captifs aux aveugles le recouvrement de la vie renvoyer libre les opprimés et afin de déclarer et de publier et d'annoncer une année de grâce du Seigneur là où il y a l'oncure les aveugles doivent voir là où il y a la puissance les aveugles doivent voir là où il y a la puissance les démons doivent être chassés je dis les démons doivent être chassés les cancers doivent partir les maladies doivent s'évaporer je le sens 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 ces esprits ont parlé parler en elle après les ai chassés à la fin de la réunion elle voulait me parler je dis non non tu ne pourras pas me parler bois cette bouteille d'eau boire et tout chez toi sois dans la paix on parlera la semaine prochaine elle m'a dit non pareille chose ne m'est jamais arrivé j'allais dans telle église on a aussi prié pour moi mais je n'ai jamais expérimenté ce que je viens de sentir ici d'abord parce qu'est-ce qui m'arrive qu'est-ce qui m'arrive je lui ai dit tu ne te connaissais pas tu ne te connaissais pas quand les démons les excuses impures habitent dans ta vie tu ne vas pas te connaître qui dit amen qui dit amen donne-moi un très bon amen ici après quand j'ai commencé à parler avec elle elle m'a dit parce que chaque jour quand je dors je vois beaucoup de gens qui viennent s'asseoir sur moi ces gens-là m'étouffent ils m'étouffent ils m'étouffent à un moment je suis essoufflé c'est par hasard je peux sursouter comme ça je suis en vie par moments j'ai même peur d'aller dormir c'est ce qu'elle m'a dit j'avais peur d'aller dormir que ce soit la journée ou la nuit parce que je sais que dès que je ferme l'œil ces gens-là viennent ces gens-là elle les appelle ces gens-là mais ce sont des esprits des esprits je vais voir les femmes dans mes rêves les hommes dans mes rêves qui me prennent qui me prennent comme elles veulent j'avais pas de volonté mais elle me dira depuis que prophète tu as prié pour moi je ne vois plus ces gens-là dans mes rêves je ne vois plus ces femmes-là dans mes rêves je ne vois plus ces serpents-là dans mes rêves je dors comme un bébé qui vient de naître c'est ce que la puissance de Dieu est capable de faire elle m'a dit la semaine qui a suivi la délurance j'étais parti dans une fête on m'avait invité elle m'a dit je n'ai plus envie je n'ai plus envie dans cette musique-là du monde je n'ai plus envie de boire et de m'enivrer je n'ai plus envie de ça je n'ai plus envie de ça elle m'a dit je menais une vie très sale mais je n'ai plus envie de cette vie-là je n'en ai plus envie je vais régulariser ma vie avec Jésus ça c'est ce qui arrive quand la puissance de Dieu rencontre quelqu'un plusieurs je reviendrai sur ça si je l'étends plusieurs prétendent que les chrétiens n'ont pas besoin de délivrance parce que Jésus a tout accompli à la croix je dirais que c'est vrai Christ a tout accompli à la croix mais pourquoi il y a-t-il encore aussi des malades et des infirmes dans l'église pourquoi il y a-t-il des gens qui souffrent et prouvent des douleurs dans nos assemblées je ne questionne pas l'oeuvre de la croix Christ a tout accompli à la croix mais cela ne te donne pas une licence d'être un paresseux spirituel ça ne te donne pas un permis d'être un lési un faiblard spirituel où ça reste des slogans comme ça pour toi mais tu ne vis pas l'effectivité de l'oeuvre de la croix dans ta vie tout chrétien devrait automatiquement être guéri dès sa conversion pourquoi il y a des chrétiens qui sont malades pourquoi nous tombons malades pourquoi les maladies elles reviennent pourquoi il y a des chrétiens mais qui sont malades on ne devrait pas ressentir des douleurs physiques ni morales ni des souffrances morales parce que Christ a tout accompli à la croix Jésus se fait pauvre pour que nous soyons enrichis mais pourquoi tant de chrétiens demeurent dans la pauvreté il y a des choses que nous devons comprendre dans la Bible si tu comprends les trois dimensions du salut et tu comprends leurs implications dans la vie d'une personne d'un être humain tu vas facilement recevoir la délivrance et tu vas maintenir aussi cette grâce là en toi qu'est-ce que tu veux dire Ezekiel je veux dire ceci quand tu as reçu Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel quand je le reçus j'étais sauvé quand je reçus Jésus Christ dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel c'est mon Jean chapitre 3 verset 3 si tu n'es né de nouveau tu ne peux pas avoir le royaume de Dieu tu ne peux hériter tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu et nous naissons de nouveau quand nous recevons Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur personnel mais tu dois comprendre que la partie de l'être humain qui naît de nouveau c'est l'esprit de l'homme quand je dis l'homme ça inclut la femme aussi c'est l'esprit de l'homme qui était mort à cause du péché adamique quand nous recevons Jésus Christ qui est la parole de Dieu par le miracle du Saint-Esprit l'esprit de l'homme qui était mort à cause du péché il régénère il ressuscite c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance la nouvelle naissance n'a rien à voir avec le physique la nouvelle naissance a à voir avec ton esprit mon esprit qui était mort à cause du péché d'Adam ayant reçu Jésus par la puissance du Saint-Esprit cet esprit là se réveille et il se connait avec l'esprit de Dieu c'est là on dit je suis sauf et je suis né de nouveau quelle partie de l'homme qui est né de nouveau c'est son esprit c'est son esprit je peux appeler ça la première dimension du salut et la deuxième dimension du salut je peux conjuguer ça comme ceci en disant je suis en train d'être sauvé je suis en train d'être sauvé j'étais sauvé quand j'ai reçu Jésus et je continue je suis en train d'être sauvé comment ? par la continuité par la persévérance de la parole de Dieu que je dois écouter je suis en train d'être sauvé et cela a trait avec l'âme l'âme de l'homme parce que l'homme a trois parties esprit, âme et corps esprit, âme et corps Jacques chapitre 1er verset 21-22 Jacques chapitre 1er verset 21-22 pour soutenir ce que je dis ici c'est pourquoi rejetant tout essouillir et tout excès de malice recevez avec douleur avec douceur j'allais dire la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes qui peut sauver vos âmes donc par la persévérance par ma continuité et donc que je dois faire preuve à l'écoute de la parole de Dieu mon âme continue à être sauvée l'homme a trois parties selon 1er salonicien 5-23 esprit, âme et corps nous savons que l'esprit c'est le souffle qui était venu de Dieu quand Dieu a soufflé sur Adam et la Bible dit et l'homme devint une âme vivante nous savons aussi que l'âme c'est le siège des pensées c'est le siège des émotions c'est le siège de volonté de décision et de choix c'est ça c'est ça l'âme d'une personne l'âme c'est le siège des émotions des sentiments donc l'âme elle est sauvée elle continue à être sauvée par la persévérance de l'écoute à l'écoute à la parole de Dieu et la troisième dimension du salut je la présente comme ceci j'étais sauvé je suis en train d'être sauvé j'étais sauvé ça dit mon esprit était sauvé quand je reçus Jésus je continue à être sauvé là ça touche mon âme voilà pourquoi tu dois écouter la parole de Dieu everyday tu dois aller à l'église écouter la parole everyday et la troisième dimension je serai sauvé je serai sauvé et ça ça a à voir avec le corps avec le corps l'homme a trois parties esprit âme et le corps esprit âme et le corps parlons quand l'apôtre répond dans 1 Corinthiens 15 verset 42 verset 43 il parle de ce corps qui est corruptible lors de l'avènement du Seigneur qui va revêtir un corps incorruptible parce que ce corps ne peut pas hériter le royaume de Dieu tu n'entreras pas au ciel avec le corps que tu as ou avec le corps que j'ai non non ce corps c'est la poussière ce corps ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu voilà pourquoi quand Christ reviendra par le miracle du Saint-Esprit si nous serons encore vivants nos corps se transformeront ils vont se transformer ils vont partir du corruptible à l'incorruptible ce corps sera comme le corps des anges et c'est là un lien n'est-ce pas avec le corps le corps le corps le corps le corps de l'homme maintenant le corps de l'homme c'est la partie visible d'un être humain l'esprit on ne le voit pas l'esprit de l'homme on ne le voit pas l'âme non plus on ne la voit pas mais quand un kemer on dit quoi ah il est parti ah il est parti mais il est là mais son corps est là mais il est parti il est parti qu'est-ce qui est parti c'est son esprit est parti son âme est parti il est parti il est mort qui dit la mère mais là le problème que nous avons lors de la délivrance ce que tu dois comprendre c'est ton esprit qui est né de nouveau quand tu as reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel la nouvelle naissance elle est spirituelle la partie de l'homme qui naît de nouveau c'est son esprit maintenant les démons et les esprits impurs ils opèrent très souvent entre l'âme et le corps d'une personne voilà les champs d'action des démons voilà les champs d'action des esprits impurs suis-moi très bien suis-moi très bien si on a le temps on priera ici si on a le temps les champs d'action des démons les champs d'action des esprits impurs ils opèrent très souvent entre l'âme de la personne et le corps de la personne entre l'âme de la personne et le corps de la personne l'âme elle est invisible mais souvent elle peut dicter une personne aussi elle peut dicter la vie d'une personne bien qu'elle née de nouveau il y a des astuces l'aspect de ta vie ou alors de ton âme ou de ton corps qui peuvent encore être sous l'influence des démons il y a des aspects de ta vie il y a des aspects de ta vie quoi qu'il y a des nouveaux qui peuvent encore être sous l'influence des démons des esprits impurs de vodou de la sorcellerie des esprits marins des esprits de ténèbres qui voyagent qui voyagent dans ta famille et le plus grand combat de nos vies c'est le livre entre l'âme et le corps l'âme et le corps tu peux avoir une lumière dans un aspect de ta vie et en manquer dans un autre domaine de ta vie voilà pourquoi l'apôtre Paul l'apôtre Jean va dire dans 3 Jean au chapitre 1er je pense le 1er verset il dit bien aimé je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme donne moi un beau amène je souhaite que tu prospères à tous égards je souhaite que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme suis-moi très bien toujours suis-moi très bien comme prospère l'état de ton âme donc dans notre marche avec le Seigneur ou alors dans le combat spirituel dans la bataille ou les batailles de nos vies tout provient de l'âme d'une personne l'âme c'est la bataille de l'âme si au niveau de ton âme tout va bien je t'assure mon frère ma soeur le reste de ta vie ira aussi bien parce que j'en dis qu'on prospère l'état de ton âme donc si ton âme prospère tous les autres aspects de ta vie vont également prospérer ils vont prospérer mais si ton âme est malade les autres aspects de ta vie les seront aussi ils seront aussi malades donc l'âme d'une personne peut aussi dicter son destin suis-moi toujours l'âme affecte la vie d'une personne en bien ou en mal si l'âme est liée si elle est suyée si elle est liée par des forces de ténèbres par des forces de sorcellerie rien ne marchera dans ta vie rien ne marchera physiquement les gens vont ah elle est belle physiquement oh mais elle a étudié oh mais c'est vraiment on a affaire à une belle femme physiquement mais spirituellement parlant comme au niveau de ton âme un mariage de ténèbres a été déjà célébré dans le monde spirituel au niveau de ton âme malgré ta beauté physique malgré ton attirance physique le mariage sera en train de t'échapper donne-moi un très bon amen ici frère la délivrance c'est la bataille de l'âme c'est le combat de l'âme on ne voit pas l'âme mais l'âme je vous ai dit c'est le siège des émotions c'est le centre des sentiments c'est le centre de décision de volonté de choix de volonté voilà pourquoi la délivrance c'est l'une des raisons où nous constatons dans la délivrance que la délivrance des sorciers des vrais sorciers leur délivrance souvent n'est pas facile l'une raison qui fait que la délivrance des sorciers ou des sorcières n'est pas facile moi quand je vois des gens oh il était sorcier oh il était magicien il s'est converti il est devenu prédicateur ah il donne son témoin je dis en tout cas j'espère mon frère par le nom de Jérôme dans le nom de Jésus Christ je l'espère vraiment que tu as abandonné la sorcellerie et que tu nous fais pas de comédie oh mais acclamez soyez libre ma soeur sois libre sois libre et si vraiment je vais te suivre j'aimerais savoir qui a fait ta délivrance ta délivrance ça a pris combien de temps parce que le problème avec la sorcellerie elle vient s'installer dans l'âme de la personne dans l'âme on ne voit pas l'âme mais la sorcellerie s'installe par les billets ou par l'entremise de cette viande qu'on lui avait donnée et qu'elle avait mangée et cette viande elle est redevenue la nuit une viande humaine maintenant on la réclame on lui demande cette viande là or c'était déjà l'introduction à la sorcellerie c'était déjà l'intronisation on l'a introduit on l'a introduit à la sorcellerie et très souvent ce sont des actes le monde des ténèbres aime nous attaquer quand on est des enfants ils aiment nous cibler quand on est des enfants ah pouf il y a déjà un petit bonbon qu'on a glissé à ton enfant un petit biscuit qu'on a donné à ton enfant on disait ici ça fait longtemps mais on l'est redit encore tu vois un enfant d'autrui laisse-le tranquille même si elle pleure même s'il fait quoi ne lui donne rien le mieux que tu puisses faire c'est d'appeler sa mère que sa mère la prenne que sa mère le prenne on n'a pas dit que tu es sorcier mais laisse-le laisse-le ne lui propose rien qui dit Amen d'ailleurs je déclare par l'autorité du Saint-Esprit que je sens ici sur moi toute viande de ténèbres qui t'a connecté à la sorcellerie et au monde de ténèbres je le brûle ce soir dans le nom de Jésus toute vraie vache toute viande tout vêtement qu'on t'avait donné qui t'a branché au monde de ténèbres dans le nom de Jésus pendant que tu parles mais je le brûle 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 dans ton ventre je le brûle dans ta maison je le brûle dans la vie de ta fille je le brûle je le consume dans la vie de ton garçon dans le nom de Jésus la sorcellerie s'installe au niveau de l'âme de la personne et ça devient difficile même pour cette personne là de distinguer la vraie elle ou le vrai lui et la partie qui n'est pas lui parce qu'ils vont tout faire que cette sorcellerie devienne une personne avec ce frère là avec cette fille là donc ils vont tout faire tellement c'est au niveau de son âme l'âme dicte la vie d'une personne l'âme dirige la vie d'une personne alors quand la sorcellerie s'installe au niveau de l'âme oh mon dieu il faut que la grâce de Dieu soit sur cette personne là je dis il faudrait que la grâce de Dieu soit sur cet enfant là et je déclare par l'autorité prophétique que je sens ici même si tu as été victime de cela que les compassions de Dieu que les bontés du Seigneur oh tombe sur toi tombe sur toi tombe dans ta maison et bas bien les mains tombe dans tes affaires que les bontés de Dieu la Bible dit que les bontés de l'éternel ne sont pas épuisés et ces compassions ne sont pas alerteurs chaque matin ils le renouvellent les combats spirituels sont au niveau de l'âme au niveau de l'âme au niveau de l'âme ton esprit bon il est né de nouveau si Jésus revient maintenant tu vas au ciel il y a un frère qui m'a dit non je peur de venir dans vos réunions je dis non peur de quoi peur de quoi oh vous mettez trop d'accent sur les démons je dis oh c'est pas moi c'est la Bible et la Bible mieux vaut que le feu de Dieu passe par ton âme permet au feu du Saint-Esprit de passer par ton âme de passer par ton esprit de traverser ton corps s'il n'y a rien là-bas le feu de Dieu va te bénir le feu de Dieu va te faire du bien mais s'il y a quelqu'un quelque part qui serait à la base des blocages de la sécheresse des maladies que tu es en train d'expérimenter permet à l'Esprit de Dieu alors que tu vas les mains de les brûler et lève la main droite avec moi je vais te faire bénéficier ceci avant que je ne finisse j'ai trop à dire ici mais lève un peu la main droite prépare ta voix prépare ta voix prépare bien ta voix avec moi dans le nom de Jésus moi je suis un enfant de Dieu j'appartiens à Jésus je suis né de nouveau moi je suis un esprit je possède une âme et j'habite dans le corps voilà pourquoi ce soir par le feu du Saint-Esprit par le feu du Saint-Esprit j'ordonne j'ordonne à toute emprise du monde ténèbre qui s'est installé dans mon âme dans mon corps dans ma vie et qui affecte mon mariage qui affecte ma santé ce soir dans le nom de Jésus fait 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 feu 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 garde la main droite élevée main droite élevée par le tonnerre de Dieu par le feu du Saint-Esprit et dans le nom de Jésus-Christ. Je sépare mon âme Oh, dit-le fort. Je sépare mon âme de tout lien, de toute chaîne, de toute réclamation, de toute emprise, du monde de ténèbres que j'ai hérité de mon père, de ma mère, de mes oncles, de mes tantes. Ce soir, dans le nom de Jésus, je sépare mon âme. Je sépare mon âme avec l'âme dissociée. Je sépare mon âme. Je me sépare. Je me sépare. Je me sépare. Pas les mains. Sépare toi. Sépare ton âme de la sorcellerie. Sépare ton âme des mariages de ténèbres. Sépare ton âme des emprises du monde de ténèbres. sépare. Sépare ton âme ne s'est pas Sépare ton âme. Je me sépare des réclamations de mon père, Mouloumba Yamba. Je me sépare des réclamations de ma mère. Je me sépare des réclamations de ma belle famille, des démons, Au nom de Jésus De ma lignée Au nom de Jésus Je sépare mon âme avec toi Au nom de Jésus Je sépare les âmes de mes enfants Au nom de Jésus Et avec vous Je sépare l'âme de ma femme Au nom de Jésus Je sépare les racheter Au nom de Jésus De toute emprise Au nom de Jésus De toute attaque Au nom de Jésus De toute sémence Au nom de Jésus Du monde de ténèbres Séparés Dans le nom puissant de Jésus Christ et Nazareth Garde la main Doit d'éclare avec moi J'envoie le feu J'envoie le feu Oh dis le fort J'envoie le feu Toi qui est à la maison Dis le fort J'envoie le feu J'envoie le feu Le feu du Saint-Esprit Le feu du Saint-Esprit Embrasé Embrasé Et consumé Tout agent Tout agent Du monde de ténèbres Installé Dans mon âme Dans mon corps Dans ma maison Dans ma santé Fait Au nom de Jésus Au nom de Jésus Fait Au nom de Jésus J'envoie le feu Là où il y a des liens Là où il y a des chaînes Là où il y a des maladies Là où il y a la sorcellerie Là où il y a le vaudou Là où il y a le cancer Là où il y a le diabète Là où il y a les sapins Là où il y a les pitons Là où il y a la pauvreté Là où il y a les os sur les os Là où il y a des silènes Fait 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 De Jésus Fait De Jésus Je voulais continuer L'enseignement Mais Oh my god My god My god Je demande à tout le monde De rester debout Restez debout Restons debout S'il vous plaît Restons debout Restons debout Restons debout Je demande à tout le monde D'être debout A moins que tu sois Enceinte Mais sinon Reste debout Please Il y a 7 personnes Il y a 7 personnes 7 personnes Qui sont en train d'être touchées Dans cette salle ici Par la puissance du Saint-Esprit Il y a une opération Au niveau de leurs âmes Et il y a 14 personnes Qui sont en train d'être touchées Par les billets Par les billets d'internet Facebook, Youtube 14 Je vois aussi Cette femme Avec des problèmes De stérilité Qui sont Ou qui suivront Ceci La main de Dieu En train de S'étendre sur elle Lève la main droite Lève la main droite Lève la main droite On va aller Avant dernière fois Mais la main de Dieu Ça a déjà commencé Sur les 7 personnes Ici Dans cette salle Avec moi Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Tu veux vomir On te donne un sachet Tu es parmi les 7 personnes Là Donc tu peux même Venir déjà T'as génué Là tu vomis Tu vomis Toutes ces affaires Là calmement Tu sors du temps Tu sens Envie de vomir Tu viens devant Tu t'as génou On te donne les sachets Avec moi Dans le nom de Jésus Tout héritage du monde de ténèbres qui circule dans mon sang, dans mon âme, dans mon corps. Héritage de la sorcellerie, héritage du monde de ténèbres que j'ai hérité, de mes ancêtres, de mes parents, blocage, barrière, stérilité, esprit humain, ce soir, ce soir, dans le nom de Jésus. Fait, sortez au nom de Jésus, libérez-vous, fait, je vous avais dit ça, amenez-la ici, protégez la maman, elle dit, amenez la maman là ici, fait, amenez la maman là ici, rapidement, Jésus, fait, libérez-vous. Amenez la maman là ici, et dites pas ici, pas ici, battez les mains, il reste 5 personnes, 5 personnes, 5 personnes. Le feu de Dieu est là, feu, 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 la main de Dieu est là. Protégez rapidement, protégez mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, 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 mon Dieu ferme tes yeux, bas les mains, bas les mains, bas les mains, la main de Dieu est ici, la main de Dieu est ici, élève la main droite, avance la main gauche sur ton ventre, même si le pasteur fidèle prie, l'abattoir prie avec moi, suis les consignes, la main droite levée, la main gauche sur le ventre, ne fais pas une autre prière, suis ce que j'ai dit, main droite levée, main gauche sur le ventre, à ma gauche ici, je vois plusieurs sœurs, je vois plusieurs sœurs que l'Esprit de Dieu est en train de visiter maintenant, concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous bien, concentrez-vous bien, concentrez-vous bien, déclare après moi dans le nom de Jésus, je ne t'entends pas bien, je ne t'entends pas bien, dans le nom de Jésus, tout esprit humain, dans mon ventre, qui amène la stérilité, qui amène la maladie, qui amène des blocages, dans ma vie, dans mon âme, dans mon mariage, ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, libéré, 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 libéré A terre A terre Libérez Non, 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 non Aidez, aidez, aidez Aidez, aidez, aidez là-bas Aidez, aidez, amenez-la ici Amenez-la ici Ça sera fort Josué, aidez, amenez-la ici Amenez-la ici Mettez-la Donc t'es là Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus J'ai t'affaibli J'ai t'affaibli J'ai tenté là Et vous ne faites rien J'ai t'affaibli J'ai t'affaibli J'ai t'affaibli J'ai t'affaibli Donnez-moi l'huile Là, tu vas voir Toi, tu vas mourir J'étais maudit Je te touche Faustin Maîtrise le pied là-bas Je vous avais dit ça Je vous avais dit ça Je vous avais dit ça Florence Epita Venez devant Karine Je suis Viens devant J'étais appelé Je n'appelle pas les gens deux fois Je brise ton orgueil Je délanche l'éternel Tu te frappes avec ton arrogance Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Sors 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 Tu libères son âme Je mets le feu dans son âme Je mets le feu 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 dans ton âme Feu dans ton esprit Feu dans ton corps Feu 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 Lève ta couronne de reine, je la brille, je la brille, je brille la couronne, la couronne de reine, couronne de prince, couronne du monde de ténèbres, brille-le ! Feu dans ta bouche, feu dans ta bouche, feu, feu, feu ! Élevez la main droite, déclarez avec le mot dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, ma vie est à Jésus, mon corps est à Jésus, voilà pourquoi ce soir, ce soir, je ne t'entends pas ce soir, esprit de serpent, de la sorcellerie, des mariages de ténèbres, installés dans mon âme, dans mon âme, dans mon corps, ce soir, dans le nom de Jésus, libérez ! 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 Dans le nom puissant de Jésus, Christ est dans la rue ! Élevez la main droite, déclarez avec moi, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Ce soir, ce soir, ce soir, je me sépare, avec toi, esprit de ténèbres, de la lignée de mon père, de la lignée de ma mère, Je viens déclarer ce soir, assez, c'est assez ! 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 Dans le nom de Jésus, libérez ! Sortez, sortez, sortez ! Sortez ! Brillez, sortez ! Libérez ! Sortez, sortez, sortez ! Libérez ! Sortez au nom de Jésus, sortez au nom de Jésus qui les arrête ! Brillez, sortez ! Fait ! Je libère le feu ! Je libère le feu ! Je libère le feu ! Là où il y a la stérilité ! Là où il y a les ténèbres ! Là où il y a les chaînes ! Là où il y a les réclamations ! Là où il y a les attaques ! Là où il y a le vaudou ! Fait ! Fait ! Fait ! Mokaiakasaka yagala ! Mokaiabakakabalikeseke ! Yebbokabrakababalikeseke ! Ibeketolebeketeremezika ! Je brille la viande de la sorcellerie ! Je brille la viande de la sorcellerie ! Je brille la viande de la sorcellerie ! Je brille les biscuits, les bonbons, les vêtements, les chevets, les ongles qu'on avait amenés dans la sorcellerie, dans le vaudou, chez le maramou ! Je le brille, je le brille ! Je le brille ! Je le brille ! Je le brille ! battez les mains, battez les mains, battez les mains. Au nom de Jésus, je mets le feu. Au nom de Jésus, je mets le feu. Feu dans ta main.